Je vais aller mettre ça ici, mais, tu sais, déjà, mon espoir, ça me nuise pour le dernier tour. Mais en même temps, pourquoi? Attends, attends, ok, je veux juste... Fais-moi ton pitch. Parce que si tu le mets là, elle pourra pas. Là, elle est obligée d'aller chercher ce fois-ci là, elle va aller chercher le 3. Sans t'en réjouer. T'es nul, Pierre-Louis, t'es nul! Toi, t'es nul! Toi, t'es nul! Moi, je vous aime beaucoup. Attends, non, ça, c'est pour ça, là. Je vous trouve pas nul. Non, mais tu vois, ça, c'est constructif. Oui! Pas nul comme toi! Bienvenue, mes chers amis, à notre partie intime de Ninjan, qui est le nouveau jeu de chez Helvétic. Et qui dit nouveau, dit... Bon, t'es pas nouvelle, mais là, t'es nouvelle aujourd'hui avec nous! Allô! Tu te joues à nous, MH, pour jouer à ce jeu de cartes et de coups de poing sur la gueule. Et Pierre-Louis Renaud, qui est tout de noir vêtu pour l'occasion. Ben oui, de coups de poing sur la gueule, mais aussi de coups de ciseaux et de feuilles! Oh que oui! Un roche-papier-ciseaux, un chiffourmi! Exact! Ou pierre-feuille-ciseaux, comme dites-vous en France. Exact! Donc, c'est un jeu de 6 giseaux et illustré par Krokotam. C'est un jeu de chez Helvétic. On vous remercie parce que c'est grâce à Helvétic qu'on est comme ça, réunis ensemble pour jouer devant vos yeux et vos bises. Alors, comment se joue ce petit jeu? C'est un jeu qui joue en 15 minutes, 2 à 5 joueurs, pour des gens de 7 à 99 ans. Donc, encore une fois, si vous avez 100 ans et plus, ce n'est pas un jeu pour vous. Donc, ce petit jeu-là commence avec, on a 9 cartes en main et nos cartes vont de moins 6 à plus 10. Et ça, ce qui est écrit, c'est des points de victoire. Notre but est qu'après 9 tours de jeu, c'est pour ça qu'on a 9 cartes, on va jouer 9 fois, la personne qui va avoir le plus de points va être la ou la grande gagnante. Fait que là, il y a des cartes en ce moment... Écoute, je ne veux pas... Mais il y a des cartes payantes sur la table, c'est-à-dire qu'on se dit. Il y a un 9, il y a un 10! C'est très payant. Mais là, je remarque qu'il n'y a pas seulement des valeurs sur les cartes, il y a aussi, je crois, des symboles de roche, papier, ciseaux. Bien, tu as raison, parce que ça, c'est un papier, ça, c'est un ciseau, puis là, le rouge, c'est de la roche. OK. Écoutez, on va vous expliquer rapidement les règles, mais si vous regardez la partie, vous devriez avoir une très bonne idée de comment tu sais que ça va jouer. OK, oui! Si moi, j'ai compris, vous allez comprendre. Les jeux mathématiques, d'habitude, ça ne marche pas, mais je pense que je comprends. Bien, tu nous as battus, fait que... C'était la chance de la députante, je pense. Bon, va, voyons. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Mon équipe parle. Alors, comment ça joue? C'est simple, on va sélectionner une des 9 cartes qu'on a en main et on va la jouer. Je vous fais un exemple ici. Regarde, M.H. a joué ça, j'ai joué ça, puis Pierre-Louis a joué ça. C'est le hasard. OK. Mais nous, on va les sélectionner. Ce n'est pas au hasard d'eux, on fait vraiment des choix éclairés. Guys, pas de mauvais coups ici. Si vous regardez la partie, à la fin de la partie, vous allez être capables de faire des coups de professionnels comme M.H. et Pierre-Louis. Alors, on va revirer tout ça et maintenant, on va les classer dans l'ordre. La personne qui aura la plus haute valeur va être la personne qui va commencer. La plus faible valeur va terminer. Pierre-Louis serait le commenceur. Ça, c'est dans les règles, c'est exactement le bon terme. Et là, maintenant, tu vas devoir sélectionner une des cartes que tu peux battre grâce à ton point. Et là, ici, on a même un rappel, mais je suis convaincu qu'à la maison, je vous fais plaisir. Donc, je pourrais battre une des deux cartes ciseaux et là, bien sûr, je dirais sélectionner le 10. Boom! Et là, ça, ça va te donner 10 points. Je le mets tout de suite à côté de mon petit rappel des règles ici. C'est mes points. Exact. Moi, de mon côté, je peux juste battre celui-là. Donc, ça me fait ça. Et toi, ici, avec ta main, tu pourrais aller... Je pourrais aller chercher la roche. Exact. Si, par contre, avec ton exemple, tu ne pouvais rien faire, tu peux la mettre où tu veux. Pour aller bonifier ou malusser. Malusser. J'aime beaucoup ça. Malusser aussi était inscrit dans les règles. Vous allez voir, c'est un bijou, ces règles-là. Alors, voilà, vous avez pas mal toutes les informations. S'il y a une carte qu'on a... Toi et moi, on a mis la 5. OK, oui, oui. Si vous avez la même valeur numérique au moment de révéler votre première carte. Encore là, la personne qui va jouer en premier, ça va être la personne qui va être celle qui gagne le roche-papier-ciseau. Et si, bien, on a à la fin de la partie exactement le même nombre de points, ça se finit sur un roche-papier-ciseau. OK. Là, je viens de faire 10 points. Non, là, ça, c'était l'exemple. J'ai mis des cartes au hasard. Là, là, petit tricheux. Bien, regarde, on va les laisser comme ça. C'est le hasard qui a amené ça. Et voilà. Alors, vous avez maintenant toutes les informations pour jouer avec nous. Mais vous n'avez pas tout pour jouer avec nous. Parce que pour vraiment jouer avec nous, il faut s'abonner à notre chaîne. Il faut cliquer. Ring the bell and click on the... Abonne-toi! Ah, on est international, chaîne anglophone, maintenant. Bien, on essaie de plus en plus... Estus Games? Écoute, je pense que c'est ça. Je pense que c'est très bon, ça. Estus Games? Fait qu'on y va. On se lance. Estus Games de commencer? C'est très belle carte pour commencer. Bien, oui, c'est encore un beau jeu de départ, mais c'est crève-cant parce que... On sent qu'on est peut-être la personne qui va hériter de telle ou telle carte, mais ça dépend des valeurs qui sortent. Peut-être que quelqu'un a le 10 caché dans sa main de quelque sorte. 10 étant la plus haute valeur. Puis ça donne que c'est moi qui le... Ah! Je m'y attendais parce que je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui va prendre les hautes valeurs puis je vais descendre ça à 4. Je vais faire prendre la carte de Pierre-Louis. Fait que je vais faire 10 points. T'as raison. Bien, écoute, on va y aller dans l'autre. Ah, bien oui, parce que si je joue avant, tu peux... Oui. Moi, je vais chercher ici le point. Fait que je score le 10 qui s'en vient ici, dans ma banque. Oui. Pas banque de points. Maintenant, c'est M.H. qui va prendre la seule carte. C'est quand même bon. 6. Et moi, je vais prendre celle-ci ici. Boum! Bravo. J'avais quelque chose pour aller leur pognon au prochain tour, mais c'est ça. Il faut faire attention parce que... Oui. Les cartes qu'on joue deviennent le butin. Exact! Alors, là, je... Ouf! OK. Je joue gros là-dessus, là. Bien. J'ai tout donné. J'ai tout misé. Écoute... Si vous voyez la sueur sur mon front perlé, c'est normal. Ça dégouline. Oui. C'est parce que j'y vais... J'affûte mes skills de ninja. Après quelques parties, je pense que je vais essayer quelque chose ici. Je vais... Ah, tu vas double-guesser. Je vais essayer. T'as-tu vu? Moi, je me suis mis là, on dirait, même parce que je savais que j'allais comme commencer, on dirait. Est-ce que c'est vrai? Pas du tout! Non! Fudge! Ha! Elle est chier. C'est pas vrai? C'est fait ici, mais je vais prendre le 5. Il n'y a que du ciseau. Fait que là, ça arrive ce fameux moment qu'on vous expliquait en début de vidéo. Il ne peut pas prendre aucune carte. Fait que il va falloir qu'il l'ajoute à une des piles. Donc, je vais baisser la valeur du... Du cartes. Fait qu'il va y avoir une pile ici qui est 4 moins 3, 1. Fait que cette pile-là devient moins tentante. OK! OK! Prêt? OK. Ah non! Fait que moi, je vais y aller ici. Ah non! Moi, je vais y aller avec ça. Et moi, je me retrouve avec le petit poin seul. C'est toi qui as voulu mettre ça. T'as voulu mettre ça. T'as été chiche. J'aurais dû réfléchir à ce que j'avais dans ma main pour la suite des choses. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que ça va tenter. Là, c'est ça. Il faut penser au tour à venir. Ça, ça va être tentant de mettre juste du papier. Moi, je vais juste avec mon instinct. Ton instinct! Moi, réfléchir à la... Non, non, non! Réfléchir à l'avenir, c'est non! Comme vous allez mettre juste du papier, il faut que je mette du ciseau. Mais si tout le monde se dit ça, tout le monde va mettre du ciseau. As-tu mis du papier ou du ciseau? Je sais pas. Moi, j'ai mis du papier ou du ciseau. Oh! Je m'as tout mis du ciseau! Mais c'est ça! OK, OK, OK! J'aurais dû! J'aurais dû mettre du papier! Christ! J'aurais pas dû dire ça! Ben, c'est sûr! Tu l'as dit à voix haute! Mais là, je dis ça! Si je le fais et que je suis en dernier avec Bobo et 5, ça va être payant quelque part! Pas du tout! Je joue le premier! Je joue le premier! Je ne bats rien! Je vais ajouter un 1 au 1! Cette pelle-là vaut 2 maintenant! Parfait! Elle vaut juste 1! Elle vaut moins 4! Ah! Ah! C'est chien! Ah! C'est bon ça! C'est bon! OK! Fait que là, il y a du ciseau, il y a de la roche! Intéressant! OK! Ah! Non! Attends! Là, vous avez joué ça! 5... 4... Ça fait que moi, je vais jouer ça! OK! Non! 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 C'est non! 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 Et là, moi, je peux aller chercher le 2. Tu peux aller chercher le moins 3 aussi? Non, je sais. Je me disais que ça reste familial, là. On devient rapidement agressif. C'est ça. La twist ici, c'est de ne pas trop double-thinker. Sinon, tu rentres dans la folie et là, tu n'es plus capable de... Je ne sais pas. Ça me stresse, j'ai les yeux qui coulent. Moi, c'est ça que je veux. Est-ce que ça t'est mieux? Il n'y a rien de ça que je veux. Tout ça, ce n'est pas bon. Tout ça, c'est terrible. Tu n'as pas le choix. C'est comme la vraie vie. Fait qu'il faut jouer le plus bas possible. Moins 5! J'aurais le plus bas encore! C'est que toi, tu es le plus haut! Je suis le plus haut avec moins 1. God! C'est quoi qui est le plus tard ici? Ça, c'est... 2 moins 6, c'est moins 4. Moins 6, moins 3, je vais chercher moins 3. Mais ça, tu ne peux pas aller chercher. Je ne peux pas. C'est juste le ciseau que j'ai. Ben oui! Je vais chercher moins 4. Je vais chercher moins 4. Pis moi, je ne suis pas le choix. Je vais aller chercher le moins 6. Ça me va, ça me va. Pis je vais aller chercher le moins 1. Facilement comme ça. Ouf! Et là, encore une fois, les gros points ont été faits. J'ai l'impression que là, ça va juste de... Essayer de réduire l'hémorragie des points qui se déroulent ici. J'ai commencé avec une grosse carte. Pis la suite, ça a été genre... On va essayer. Mais aussi, c'est que... Je pense que par réflexe, les cartes positives finissent par sortir en premier. Ouais, c'est ça. Pis après, on est comme... On va se garder des petites options. Oh! Je suis en dernier. Attends. Je vais aller chercher... Moins 4. Facile. Moi, je ne peux pas rien chercher. Ok, ça, c'est une pile. Attends, 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 attends. Je vais penser à quelque chose. Je pense que je vais faire ça en place. Ça fait que ça, c'est juste moins 3. Pis ça, ça va... C'est juste que tu es obligé d'aller chercher celle où est-ce que je viens. Oh! En faisant ça, je te donnais 5 points. Pis en faisant ça, je te donne moins 3. Oh, mon doux. Parce que tu me suivais. Je ne me serais même pas rendue. Oh! J'ai eu peur. C'est pas grave. C'est bien stressant. On dirait que la fin de game, mais c'est tellement dans les points négatifs. Moi, j'ai dérapé. À partir du moment où est-ce qu'on a eu une séquence où j'étais coincé, là. Moins 5 de mon côté. Ok. Ben, moi, il n'y a rien que je peux chercher. Fait que je vais aller mettre ces points-là. J'abandonne. Je vais aller mettre ça ici. Mais... T'sais, déjà, mon espoir, ça me nuise pour le dernier tour. Mais en même temps, pourquoi... Attends, attends. Attends. Ok, je veux juste... Fais-moi ton pitch. Parce que si tu le mets là... Non. Elle ne pourra pas. Là, elle est obligée d'aller chercher... On t'en a mis. On t'en a mis. On t'en a réjoué. T'es nul, Pierre-Louis. T'es nul. Ça, je voulais aller chercher. J'ai pas vu qui elle avait ça. Ah, man. C'est nul, Pierre-Louis. Toi, t'es nul! Toi, t'es nul! Moi, je vous aime beaucoup. On t'adore. Non, ça, c'est pour ça, là. Je vous trouve pas nul. Non, c'est pas sûr. Tu vois, ça, c'est constructif. Oui! Pas nul comme toi! Tiens! Ben, écoute, il y a beaucoup de bons choix. Mais tu vas devoir aller chercher le moins six. Attends, laisse-moi juste y penser. Est-ce que j'ai l'option de ne pas choisir des cartes? Non! Alors, dans ce cas-là, avec ce nouvel éclairage sur la question, je vais chercher le moins six. Quoi? Six, six, six. Oh! Six, 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 six. C'est moins six. On va devenir un moins onze. La partie maintenant est terminée. On va regarder les points qu'on a en main. Et on vous revient avec le calcul. Oh non, des mathématiques. Ça va... Donc, pour le score de mon côté, j'ai 18. Mais là, les points négatifs, il faut que je les ajoute à... Tu ne les as pas ajoutés. Vas-y, ça donne combien? Moins un. Là, j'ai 28. 29! Non! J'allais dire, si près du but, entre toi et moi, oui, si près, t'étais loin. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre-Louis? Euh... Ben... Ça se pourrait que ça se passe moins bien avec Ninja. C'est probablement, encore une fois, le crack. J'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à faire ça. Toujours la faute de la CIA. Écoute, le problème, en fait, c'est que j'ai misé beaucoup sur les points négatifs. Oui, mais c'est ça. Il faut les... C'est les points positifs. Tu sais, moi, je voulais, tu sais, montrer que c'est pas parce qu'un point est négatif qui peut pas être, au final, un point valable à... Toi, tu vois pas des cartes de points négatifs. C'est ça. Tu vois des cartes de points constructifs. Exact! Alors, voilà! C'était notre partie de Ninjan avec une défaite cuisante de Pierre-Louis et une victoire incroyable. Demache! Bravo! Toujours! Si vous avez eu du plaisir, commentez sur la vidéo. Quel est votre ninja préféré? Moi, je pense que c'est les Tortues Ninja. Et je vous dirai que c'est pas Raphaël, moi, c'est Leonardo, mon préféré. Fait que... Ça aussi, ça en dit beaucoup sur ta personnalité. Moi, c'est probablement Kakashi Sensei dans Naruto. C'est vrai que les Power Rangers, il y a des bons chats dans les Power Rangers. Moi, j'ai... Je pense que j'étais un peu trop jeune pour les Power Rangers. Euh... Sur ce... C'est juste ça qu'on te manque! Hey! Come on! T'as aimé les vidéos? Y'en a plein de sites qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Et vas-y donne des commentaires! Des commentaires! On en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Pas sur Patreon! Pas sur Patreon! Hey! Hey! Ho!